Musique Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de l'Histoire tout simplement. Et aujourd'hui nous allons parler d'un artiste que vous ne connaissez peut-être pas, Raymond Pénet. C'est parti ! Si vous ne connaissez pas Raymond Pénet, peut-être connaissez-vous par contre les amoureux de Pénet, un petit couple d'éternels amoureux habillés d'une manière désuète. Raymond Pénet est né le 16 novembre 1908 à Paris. A l'âge de 9 ans, en guise de cadeau de Noël, il découvre une boîte de crayons de couleur. Et depuis, il n'aura de cesse de dessiner. A l'âge de 15 ans, il suit les cours d'art plastique appliqués à l'industrie dont il est l'un des premiers élèves. Ça tombe bien, l'école est située juste en face du bistrot tenu par ses parents. Il commence sa carrière à partir de 1923 comme dessinateur chez Tolmer, une agence de publicité à Paris. Il dessine des étiquettes de parfums, des boîtes de gâteaux et travaille sur des réclames. Entre temps, il a rencontré l'amour de sa vie au cours d'un ban. Il paraît que c'est en marchant sur les pieds de sa cavalière que le charme opère et qu'il tombe amoureux. Comme quoi, pas besoin de savoir danser pour séduire. Et ça, ça m'arrange bien. C'est en 1930 qu'il épouse son amoureuse, une certaine Denise. Denise Damour. Oui, oui, Damour, c'est son nom, sans l'apostrophe. Et quand vous découvrirez la suite de notre histoire, vous vous direz que c'est quand même un nom sacrément prédestiné. Pendant plusieurs années, notre Raymond poursuit sa vie de dessinateur professionnel. Entre affiches, réclames, illustrations de journal et faire part. Pendant la seconde guerre mondiale, il est fait prisonnier, mais parvient à s'échapper. La légende de Raymond Penney commence en 1942, tandis qu'il est assis devant un kiosque à musique à Valence, aujourd'hui classé Monument Historique. Il imagine alors un petit violoniste aux cheveux longs qui joue tout seul dans le kiosque, tandis qu'une admiratrice l'écoute. Ce sont ces deux personnages qui donneront naissance à un petit couple éperdument amoureux l'un de l'autre, à qui il fera vivre des petites histoires touchantes, poétiques, romantiques ou même un peu frivoles parfois. Il envoie les dessins à Max Favallelli, rédacteur en chef de la revue Rick et Rac, qui les publie. C'est lui qui les baptise les amoureux de Penney, et le succès est immédiat. Il dessine alors quantité de petites scénettes mettant en scène la vie amoureuse de ces deux personnages. Ces scénettes sont souvent poétiques et gentillettes. Elles mettent en scène un amour sincère et véritable entre deux êtres, et c'est ça qui plaît beaucoup à son public. Pour cette raison, les dessins de ces deux amoureux sont souvent utilisés au moment de la Saint-Valentin pour illustrer la fête des amoureux, le 14 février. Mais ne vous y trompez pas. Parfois aussi, Raymond Penney sait faire preuve d'un esprit un peu subversif pour les années 50-60, où il y a encore de la censure dans la presse. Tout d'abord, ces amoureux ne sont pas mariés. Et puis, ils n'hésitent pas à montrer des scènes un peu osées pour l'époque, avec de la nudité et des scènes un peu équivoques, juste ce qu'il faut, mais toujours naïves, élégantes et innocentes. Mais ça passe ! Et il parvient à se faire publier dans des journaux, bien comme il faut, de l'époque. En fait, les dessins de Penney sont si charmants qu'on n'ose pas les censurer. Penney osent aussi des dessins mettant en scène des gens d'église, comme ici, où des prêtres font voler des nonnes transformés en cerfs-volants. Il critique aussi la bétonisation des villes et montre une certaine nostalgie et un côté écologique avant l'heure. En fait, ce côté subversif n'est pas très autonant quand on voit qui sont ses meilleurs copains à l'époque, Lino Ventura et Georges Brassens, ce dernier n'étant pas le dernier à s'asseoir sur les convenances de l'époque. On dit même qu'une de ses chansons a été inspirée par un dessin de Penney. Vous ne devinez pas laquelle ? Alors je vous donne un indice. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des poissons honnêtes... Charles Aznavour a consacré également une chanson aux amoureux de Penney intitulée « Les amoureux de papier » interprétée par Marcel Hamon. Les amoureux de papier n'ont pas l'air à la page. Ils portent un col en pesé lui donnant l'air trop sage. Elle paraît plus libertine car on voit bien plus qu'on devine. C'est Saint Mignon qui s'amuse à faire baisser les yeux de son timide amoureux. Bref, vous l'avez compris, Raymond Penney rencontre un vif succès dans les années 50 à 80. Comme il est connu, il fait des affiches pour des événements, toujours en mettant en scène ses fameux amours. Dans les années 60 à 70, le bijoutier Murat va produire de nombreuses médailles reprenant le dessin des amoureux de Penney, mais aussi des épingles à cravate, des boutons de manchette, parfois des montres. Entre les années 50 et 60, ce sont aussi 6 millions de poupées en latex représentant les amoureux de Penney qui sont commercialisés, ce qui est énorme. Les amoureux de Penney auront même droit à plusieurs reprises à des timbres postes pour fêter la Saint Valentin par exemple. Mais je parle, je parle. En fait, j'ai la chance de connaître un expert de Penney et surtout un fan inconditionnel de cet artiste. Depuis plus de 20 ans, il met en scène les amoureux de Penney devant sa maison, que tout le monde appelle ici la maison des amoureux de Penney. Régulièrement, la presse locale le met même à l'honneur à l'occasion de la fête des amoureux, celle de la Saint Valentin. Cet expert, c'est mon grand-père, Serge Coupé. Il a accepté de répondre à nos questions et de nous dévoiler ses secrets. Je n'ai que 12 ans, mais pourtant ça fait des années que j'entends parler de Penney quand je viens chez toi et que je vois ses œuvres. Mais avant de parler de lui, peux-tu te présenter ? Je m'appelle Serge Coupé, j'ai 83 ans et j'ai toujours travaillé dans la métallurgie. J'étais dessinateur en charpente métallique et j'habite à Éco-d'œuvre près à 10 mètres de Cambrai. J'ai l'impression que tu as toujours été fan de Penney. Quand et comment t'es venue cette passion ? Qu'est-ce qui t'a plu chez cette artiste ? Dès que je me suis marié avec mon épouse Monique, elle a déjà été attirée par les petits personnages qu'il y avait sur les bijoux qui existaient à ce moment-là. Il y avait des petits personnages, des petits amoureux. Et quand on faisait les vitrines des bijoutiers, elle était attirée par ça. Donc moi aussi je ne connaissais pas ça. Et après j'ai tombé sur une figurine dans un journal avec un petit trou avec des amoureux de Penney que j'ai gardés. Donc j'ai été attiré par ça. À Cambrai, votre maison est connue pour être la maison des amoureux de Penney. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? J'ai toujours, dès que j'ai pu, j'ai toujours fait les concours des maisons fleuries à éco-d'oeuvre. J'étais toujours bien placé, même avec des premiers prix, je l'avoue. Et j'ai toujours agrémenté mon jardin avec des figurines. Mon épouse étant maternelle, avec des contes. La petite poule rousse, les fables de la fontaine, le chat beauté. Et après, dès le décès de Raymond Penney, j'ai mis des figurines de Penney. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué avec ces dessins de Penney. Ça m'a toujours attiré. Alors j'ai profité de la fête des mères ou bien la Saint-Valentin. Je crois savoir que tu as fait des expositions sur Penney. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En 2008, au centième anniversaire de sa naissance, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une exposition dans un marché de Noël. On m'a réservé un bel emplacement où j'ai pu exposer tous les sujets de Penney. Auparavant, j'avais lancé des annonces dans les journaux pour qu'on me prête des sujets de Penney. Parce que moi, je ne possède pratiquement rien. Parce que je ne collectionne pas. Je n'ai pas les moyens. Enfin, j'ai quelques cartes postales, mais peu de choses. Donc j'ai fait une exposition avec des vitrines, tout un décor. Et on m'a prêté plein de choses. Tout le monde venait découvrir, parce que beaucoup de personnes ne connaissaient pas Penney. Et j'étais ravi de faire connaître Penney à plein de personnes qui venaient au marché de Noël. C'était une occasion idéale de faire connaître Penney. Alors pourquoi tous ces efforts pour faire connaître Penney ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Parce que je m'aperçois que les jeunes, surtout, ne connaissent pas Penney. Les personnes âgées encore se souviennent des poupées de Penney, des cartes postales de Penney. Mais les jeunes, c'est fini, ils ne connaissent pas Penney. J'ai plein de sujets de Penney en face de chez moi, lorsqu'un livreur ou quelqu'un passeur chez moi me demande pourquoi ces dessins-là, ça me donne l'occasion. Et je me réjouis de leur expliquer qui est Penney, ce que représentent ces sujets-là. Parce qu'autrement, s'il n'y aurait pas ça, ils n'y auront pas l'occasion de connaître. Il y a des figurines devant la maison, mais aussi dedans, à l'étage. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Avec plaisir. Comme je vous disais tout à l'heure, à l'âge de 25 ans, j'avais découpé d'une femme d'aujourd'hui un plan. avec le plan de cette maquette-là, que j'avais conservée. Et 25 ans après, j'ai réalisé cette maquette-là. Alors, sur la maquette, il y avait des petites poupées. Alors, c'est ce qui m'a attiré, cette maquette-là. Donc, 25 ans après, je l'ai réalisée. Et d'ailleurs, ma petite fille, ta sœur, a joué avec dernièrement. Et 25 ans après, j'ai voulu réaliser une grosse maquette, mais bon, j'ai abandonné. Et voilà. Elle est toujours en vie. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter tes autres figurines, et en particulier les premières, si c'est possible ? Les premiers sujets, c'était celui-ci, ce petit violoniste. Ça, c'est le début de l'histoire de Péné. Le petit violoniste qui était au kiosque, au début de l'histoire de Péné. Et le deuxième, un peu plus grand, toujours avec son violon, qui était piqué dans la pelouse, qui était en aggloméré. Donc, après, j'ai fait toutes sortes de sujets. Par exemple, ce couple-là, avec ces chaises que j'ai récupérées en brocante, qui correspondaient au dessin de Péné. Donc, les amoureux assis sur une chaise. Et puis, ensuite, encore un couple d'amoureux. Moi, j'aime bien les couples d'amoureux. C'est pas pour rien que vous vous appelez les amoureux de Péné. Voilà, toujours avec les piques pour être piqué dans la pelouse. Et puis, le pantin avec son petit tangelot et son panier de cœur. Après, tout ce couple d'amoureux que j'avais mis aussi dans ma pelouse, qu'on verra sur certaines photos. La dame en train de tricoter. Alors, là, ça, c'était mes jeunes mariés. Alors là, ils étaient destinés à être devant la porte de la maison. Et je crois savoir que Péné, il a fait des publicités. Ah oui, de la publicité pour beaucoup de choses, pour du vin, du champagne, pour des bijoux et plein d'autres choses. Alors, comment tu fabriques ces figurines ? Bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis dessinateur et je ne sais pas dessiner. Donc, à partir d'un petit dessin, je le fais agrandir et dessus, je fais un quadrillage que je reproduis sur une grande feuille, une très grande feuille, que je reproduis encore mon quadrillage. Et sur ce quadrillage, je reproduis le dessin pour être le plus exact possible. Et à partir de là, je reproduis le dessin sur une grande plaque de contreplaqué marine, parce qu'elle est destinée à aller dehors. Et puis, avec une scie à découper, je découpe, je découpe et voilà, j'arrive à voir le dessin de mes sujets. Après, sous-couches, peintures et tout, voilà. Alors, quels sont tes prochains projets ? Mon prochain projet, c'est la surprise, c'est pour la Saint-Valentin 2022. Pour le 2022, voilà, c'est ce couple d'amoureux, toujours, celui-ci, il va être sur un banc, pas sur une chaise. Ils vont être assis sur un banc, qui vont s'offrir des cadeaux et lui, il va offrir un bouquet. Normalement, c'est un bouquet qui est dessiné, mais j'ai pensé que le bouquet, un vrai bouquet, ça sera encore mieux. Voilà. Donc, il me reste à mettre, comme si c'était du papier cadeau là-dessus. Puis après, il va être annoncé au mur de la maison. On a hâte d'être à la Saint-Valentin pour pouvoir découvrir ce nouveau chef-d'oeuvre. Qui va être le 14 février. C'est super, alors bravo pour ton travail, c'est vraiment, c'est tout simplement extraordinaire. Et puis, merci aussi d'avoir bien accepté de témoigner pour ma vidéo. C'est vraiment super sympa. À bientôt. Et merci encore. Merci aussi. En fait, les amoureux de Penny n'auraient peut-être jamais existé si son auteur n'était pas lui-même éperdument amoureux de son épouse. Et personnellement, je trouve que c'est ce qui est le plus touchant dans l'histoire de Raymond Penny. Parce que oui, n'en doutez pas, Denise Lamour, c'est elle, l'amoureuse du jeune homme à chapeau. Elle sera sa muse tout au long de sa vie, jusqu'à ses derniers jours, lorsque Raymond Penny range sa crayon pour l'éternité, le 14 janvier 1999, à l'âge de 90 ans. Mais quand j'entends parler des amoureux de Penny, moi, je pense à la maison de mes grands-parents, que tout le monde connaît dans le quartier sous le nom de la maison des amoureux de Penny. Ce qui anime mon grand-père, c'est aussi son amoureuse à lui, ma grand-mère Monique qui l'a rencontré au début des années 60. Ils se sont mariés en août 1962 et fêteront cette année leurs 60 ans de mariage, confirmant qu'ils sont les dignes héritiers des amoureux de Penny. Voilà, c'est fini pour cet épisode spécial dédié à Raymond Penny, que j'ai réalisé avec d'autant plus de plaisir que je suis très très fière du talent de mon grand-père et de sa passion pour ce merveilleux artiste qu'il m'a fait découvrir dès mon plus jeune âge. Si vous voulez en savoir plus sur Raymond Penny et son œuvre, sachez qu'il existe quatre musées dans le monde dont vous trouverez les adresses dans les notes de la vidéo. Il y a deux musées en France, l'un à Antibes, l'autre à Brassac-les-Mines. Les deux autres musées sont au Japon. Oui, oui, vous avez bien entendu, au Japon. Merci à mon grand-père pour avoir accepté de répondre à mes questions et de nous avoir révélé ses secrets de fabrication. Merci à mon père qui m'a aidé à écrire le script de ce numéro un peu spécial. Et merci à toutes celles et ceux qui passeront devant la maison de mon grand-père et qui apprécieront ses efforts pour faire connaître Raymond Penny. Retrouvez mon actualité sur mon site histoire-tout-simplement.fr. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501